Aujourd'hui on se levait tôt pour faire une des plus belles balades du coin entre le fort la latte qu'on voit là et le cap fréel et l'intérêt de se lever tôt c'est déjà on a des super couleurs et puis en plus on devrait voir la balade pour nous tout seul et on va tout simplement faire l'aller-retour en fait entre ces deux spots donc faut compter je pense une bonne heure et demie pour y aller une bonne heure et demie pour revenir et donc pour relier ces deux points on va passer sur le sentier des douaniers ou plutôt le gr34 dominant la mer à plus de 70 mètres de hauteur les falaises de schiste de gris rose et une mer émeraude offre l'une des plus belles vues de bretagne pour vous situer tout ça on est en côte d'armor à peu près sur la trajectoire d'un théorique saint malo île de bréa petite parenthèse d'ailleurs si tu connais pas bréa je te mets une vidéo juste là pour les amoureux du grand terriod et vous serez aux anges ces landes offre de mai octobre une symphonie de couleurs le jaune vif de l'agent qui s'associe aux roses de l'armoré au printemps puis le violet des bruyères en été une vraie toile de maître le fort la latte autrement appelé château de la roche goyon est plutôt très réputé c'est une des attractions privées qui a le plus de visiteurs en bretagne aujourd'hui classé monument historique le fort la latte est aussi réputé pour les films qui se sont tournés comme les trois mousquetaires en 1948 le célèbre les vikings avec tony curtis kirk douglas en 1957 ou encore en 2010 le téléfilm l'épervier inspiré de la bd de patrice pèlerin le château en lui-même est juste magnifique son architecture son emplacement sur la falaise lui donne un caractère dramatique on arrive tranquillement sur le phare bon rectification c'est un petit peu brumeux comme on peut voir derrière là donc bon les couleurs on verra si ça se lève un petit peu plus tard mais pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu grisâtre alors par temps clair paraît-il qu'on peut observer des îles anglo-saxonnes donc jersey en face bon clairement je pense qu'aujourd'hui on va faire une croix dessus mais bon si vous venez par temps clair et que vous avez peut-être une petite paire de jumelles ça peut être l'occasion d'essayer d'espionner les anglais alors là changement de paysage complet on va sur des plaines avec une végétation très basse très dégagée avec 1,6 millions de visiteurs chaque année il est important de maîtriser le flux touristique tout en préservant les sites naturels et leur environnement le rebalisage des landes permet de restaurer la beauté fragile et sauvage du site respecter bien le balisage des différents chemins c'est super important ça permet de laisser l'habitat se régénérer on voit bien justement la revégétalisation construit dans les années 50 il est l'un des cinq phares les plus puissants de france sa lanterne située à plus de 100 mètres au dessus du niveau de la mer porte jusqu'à 53 km le cave frêle est également une réserve ornithologique on peut y apercevoir des oiseaux nicheurs marins par centaines comme le fulmar boréal goéland mouettes cormorant huppé et le très rare pingouin torda une vingtaine seulement habitent dans les falaises et c'est pas aujourd'hui qu'on va en trouver invisiblement si vous voulez avoir une chance d'observer ces oiseaux je vous conseille d'avoir une bonne paire de jumelles et devenir potentiellement en dehors des horaires de touristique tout le matin tard le soir et puis plutôt dans la saison reproduction c'est là où vous aurez plus de chances de voir tout ça vous avez un bon petit spot pour observer les oiseaux ici une espèce de petite terrasse pile poil en face des oiseaux c'est parti pour le pour le retour ce qui est intéressant même si c'est une boucle à les retours c'est que on n'a pas le même paysage tout à l'heure on avait le cap frêle face à nous là maintenant fort la latte puis c'est vrai que le temps passe donc du coup les lumières changent les couleurs changent donc franchement il n'y a pas de pas de souci à faire cet aller retour ou alors au pire vous pouvez continuer sur le cap d'herki si vous avez un autre moyen de locomotion pour faire le retour au parking faire du stop et donc là vous continuez la boucle vous passez de côté du cap et puis vous avez encore un autre paysage on a à peu près à mi chemin à gauche le cap frêle sur le chemin du retour et à droite fort la latte moi qui pensais vous faire découvrir des superbes couleurs avec la mer émeraude bon bah la balade est toujours extraordinaire mais c'est sûr que ça manque un petit peu de couleurs on n'oublie pas ses chaussures de marche et son coup de vent on sait jamais il ya trop de vent du coup je vous mets quand même une voix off par dessus moi en train de faire blabla pour vous dire maintenant tu sais quoi faire dans le coin allez bisous bisous tchus